BFM Business, Intégrale Bourse, on prend le large. On prend le large chaque mercredi après-midi dans Intégrale Bourse pour s'intéresser aux émergents, aux marchés émergents. C'est Bruno Vannier qui nous accompagne cette semaine, le président de Gemway Asset. Bruno, bonjour. Bonjour. Je cherchais des bonnes nouvelles en préparant l'interview. Malheureusement, on a appris il y a à peine quelques heures que le Brésil était à nouveau dégradé par une agence de notation. Ils sont en catégorie High Yield, Junk, chez les trois grandes agences. Ça, ce n'est pas très bon. L'Afrique du Sud, budget de crise, hausse des impôts, réduction des dépenses, là non plus. Il n'y a pas grand-chose de très bon. Et puis, toujours autant de questions autour de la Chine. C'est vrai que ça fait beaucoup à la fin. C'est vrai que dans la catégorie gérant, pire que gérant, c'est gérant émergent. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment difficile sur l'Afrique du Sud, les pays africains en général, et sur l'Amérique latine, en particulier le Brésil, qui vient d'être downgradé de deux unités par Moody's, qui est en junk. La seule surprise, c'est qu'on ne voit pas le Réal baisser. Pro s'effondrer. Il aurait pu s'effondrer. Depuis le début de l'année, il est relativement stable, voire en légère hausse contre dollars, autour de 4 Réal contre 1 dollar. Donc, effectivement, on estime que... Il a quand même divisé par deux, quand même, en trois ans. Donc, c'est beaucoup. Les importations s'effondrent littéralement au Brésil. Le compte courant, la balance commerciale risque de s'améliorer. Donc, peut-être que le Réal a fait son plus bas, on va dire. Cela dit, la situation domestique au Brésil reste extrêmement préoccupante, avec un déficit qui n'en finit pas, un déficit budgétaire, pour le coup, qui reste extrêmement élevé. Mais de manière globale, sur les émergents, et je distingue bien d'un point de vue de marché et d'un point de vue de l'économie réelle, on a toujours un flux de mauvaises nouvelles économiques. Mais d'un point de vue de marché, comme vous le notiez sur le Brésil, mais on peut l'étendre peut-être même à l'ensemble du monde émergent, ça tient mieux, en relatif, notamment, par rapport aux autres marchés. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne, quand même. Non, mais est-ce que c'est un bon signe, ça ? En général, boursièrement, c'est effectivement un bon signe. Quand les mauvaises nouvelles économiques ou du monde réel ne font plus baisser la bourse, et qu'il y a en général une capacité d'anticipation, quand même, n'oublions pas que la bourse brésilienne a fait quand même des plus bas monumentaux l'année dernière, que ces mauvaises nouvelles, elles sont en partie anticipées. Elles restent néanmoins extrêmement mauvaises. Donc, bien sûr, la part anticipée, la part non anticipée, c'est toujours difficile à dire. Mais c'est vrai qu'on constate quand même que les marchés se stabilisent, on va dire, à la baisse, de manière relativement fragile, et que les marchés émergents en général, effectivement, baissent depuis le début de l'année, mais ils ne baissent pas plus que les pays développés. Donc, de ce point de vue-là, on tire une certaine satisfaction, mais il faut le faire rapidement. Oui, c'est ça, avec toutes les précautions d'usage. Qu'est-ce qui résiste le mieux, là, justement, au sein de ces marchés émergents ? Alors, encore une fois, on sait bien, dans le monde émergent, il y a des différences extrêmement importantes, même si les investisseurs sont relativement prudents sur le yuan chinois, qu'ils le voient baisser, potentiellement se dévaluer. En tout cas, ce n'est pas notre vision. On pense, nous, plutôt qu'on aura à faire un yuan relativement stable, et qu'on n'a pas beaucoup de raisons pour le voir baisser, ou en tout cas être dévalué de manière importante. Donc, il y a quand même des régions économiquement qui sont plus stables. Même s'il y a une partie de la Chine qui ralentit, qui est même sans doute une croissance zéro, il y a toute une partie de la Chine, les services, la consommation, qui vont relativement bien. Il ne faut pas non plus l'oublier. Dans d'autres pays en Asie, les Philippines se portent, je n'ai pas envie de dire à merveille, mais globalement, on a une croissance au-delà des 5%. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas aussi noir que ça. Et effectivement, les marchés ont cette capacité d'anticipation. On estime, nous, qu'il y aura sans doute une stabilisation en Chine, et ça permettra de calmer le jeu. Dans cet environnement, finalement, qu'est-ce qui a baissé là tout à fait récemment ? C'est vrai que les belles valeurs de croissance n'ont pas été à la fête, j'ai envie de dire. Et les valeurs cycliques qui ont beaucoup baissé les années passées, elles baissent encore, mais elles baissent moins, j'ai envie de dire, que les belles valeurs de croissance. Est-ce que c'est un début d'inversion de tendance ? Est-ce que ça veut dire quelque chose de relativement positif pour la deuxième moitié de cette année ? C'est encore très difficile à le dire, donc on ne va pas s'y risquer. Néanmoins, on peut quand même constater que les belles valeurs de croissance, qui, on leur reproche toujours d'être un peu chères globalement, elles sont toujours plus chères que la moyenne, elles atteignent des fois, quelques fois, plus de 20 fois les bénéfices, donc ça paraît trop élevé. Aujourd'hui, elles valent, on va dire, à peu près 16 fois les bénéfices cette année sur des prévisions qui ont été déjà révisées à la baisse. On ne peut pas dire que les analyses soient extrêmement enthousiastes, sur le monde émergent en général, donc il n'y a quand même pas beaucoup d'optimisme. 16 fois les bénéfices pour une croissance, on va dire un peu entre 10 et 20% selon les secteurs et les valeurs, ça nous paraît quand même à des niveaux intéressants. Je ne veux pas dire qu'il faut y aller massivement aujourd'hui, mais on peut y aller de manière progressive. On ne prendra pas un risque énorme sur la valorisation, j'ai envie de dire, à ces niveaux. Et justement, elles disent quoi ces entreprises et les grandes entreprises du monde émergent ? Parce qu'elles aussi, elles ont leur saison de publication de résultats. J'imagine qu'on doit être à peu près en train de publier en ce moment. On est en train de voir ça. On a vu pas mal de résultats sortir du Mexique, du Brésil, un petit peu moins d'Europe et un peu moins d'Asie. En général, la Chine arrive plutôt au mois de mars. En revanche, l'Inde a sorti la plupart de ses résultats aujourd'hui. Mais en Inde, c'est un troisième trimestre fiscal, ce n'est pas une année complète, puisque l'année se termine en mars là-bas. On peut dire quand même globalement que les résultats sont mauvais, et même moins bons que ce qu'on attendait. Voilà, ou pire qu'attendu. Est-ce que finalement, les management, les directeurs financiers se disent de toute façon, mon titre a baissé beaucoup, les attentes sur le monde sont quand même mauvaises, donc je charge là-bas, entre guillemets. Mais on doit le voir un petit peu, à mon avis, ça. Mais néanmoins, l'absence de croissance mondiale pour des groupes émergents qui sont souvent aussi internationaux, bien sûr, se fait sentir. Alors je ne parle même pas des secteurs pétroliers, minerais, là où effectivement, on a des pertes dans certains cas. Mais ça, on s'y attendait quand même à ces baisses très fortes. Mais même pour les belles sociétés, effectivement, on est un peu déçus dans certains cas. Notamment au Brésil, tout à l'heure, on a eu un résultat qui était moins bon que prévu. En Inde également, il y a eu 3-4 chiffres qui n'étaient pas très bons. Effectivement, il y a cet environnement microéconomique qui se range à la réalité, malheureusement, de l'économie peut-être poussive. – Sur la Chine, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas au scénario de la dévaluation ? Et quand on dit dévaluation, c'est massif, 10, 15, 20% de plus de ce qu'on a eu comme baisse ou glissade aujourd'hui du yuan. – Nous, on voit un yuan qui va être plus volatile que dans le passé. C'est vrai qu'il baisse de 5% ou qu'il sera passé de 5%. Bien sûr, on n'est pas là à prévoir de manière précise le niveau du yuan dans 12 mois. Mais une dévaluation massive, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que les autorités chinoises ont un énorme problème, que ce soit un problème de compétitivité ou un problème de dette extrêmement importante. Niveau compétitivité, on ne peut pas dire que les Chinois ont un problème. On peut dire que la main-d'œuvre chinoise, son salaire a augmenté, peut-être plus qu'ailleurs, mais les parts de marché des exportations chinoises au niveau mondial, c'est 12-13%. Ça n'a jamais été aussi élevé qu'au niveau actuel. L'excédent commercial, on parle beaucoup de l'excédent commercial allemand, mais l'autre excédent commercial extrêmement important au niveau mondial, c'est l'excédent commercial chinois. 600 milliards de dollars en 2015, jamais plus élevé qu'à ce moment-là. Vous allez me dire, vous voyez, mais ce ne sont pas les exportations, c'est les importations qui s'effondrent. Oui, c'est sûr, les importations baissent beaucoup. Le prix des matières que la Chine importe massivement a beaucoup baissé. Donc forcément, c'est positif pour eux. Mais néanmoins, ils exportent aujourd'hui peut-être un peu moins de textiles, mais ils exportent plus de produits électroniques. Donc ils montent en gamme également. Donc leur compétitivité n'est pas remise en cause. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que la monnaie est carrément surévaluée, ce qui ne serait pas tout à fait le cas. Au niveau financier, la dette chinoise, c'est là où à peu près on pourrait se poser des questions. Parce que c'est vrai que depuis 5 ans, l'augmentation de la dette émergente et surtout le fait de l'augmentation de la dette chinoise, dette externe, j'entends. Alors au niveau global chinois, on ne peut pas dire qu'on a des niveaux de dette très élevés. La dette sur PIB en Chine est à un niveau extrêmement raisonnable, on va dire, par rapport à ce que nous, on peut avoir ici. La partie... L'État n'est quasiment pas endetté en dette en monnaie externe, j'en dis, en dollars. En revanche, les entreprises chinoises et certaines dans le domaine immobilier, dans l'industrie lourde, dans l'acier, se sont endettées au cours des 5-6 dernières années de manières assez importantes et en plus en dollars, en dollars, on compte. Alors pourquoi ils ont fait ça ? On ne va pas refaire le monde, bien sûr. Mais rappelez-vous, on avait presque une ligne droite du yuan qui s'apprécie. Les taux d'intérêt américains étaient moins élevés que les taux d'intérêt chinois à l'époque. Donc c'était presque logique pour des entrepreneurs chinois de s'endetter en dollars, si bien sûr ils le pouvaient. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait quand même beaucoup plus de volatilité sur la devise, ce qui est une bonne chose en soi, parce que ça évite ce comportement qu'on va dire... Moutonnier, oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit quand même beaucoup d'entreprises chinoises qui remboursent leurs dettes de l'art. Il n'y a pas tant de défauts que ça, vous voulez dire ? Pour le moment, on en voit quelques-uns, mais c'est assez anecdotique. Donc ce n'est pas trop le problème. On risque d'en voir sans doute un peu plus. Elles essayent de rembourser le plus vite possible cette dette en dollars. Face à l'impression qu'elles ont que finalement le yuan va baisser, elles remboursent en ce moment, ce qui explique les sorties de capitaux aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, on va avoir encore des sorties de capitaux de l'ordre de 100 milliards de dollars par mois jusqu'au mois de juin, à mon avis. Et après, on va vraiment se calmer. Parce que plus les capitaux sortent, plus la Banque Centrale utilise ses réserves de change pour défendre le yuan. Pas pour le défendre, elle a des réserves extrêmement élevées. Oui, mais bon, il y a quand même un matelas à préserver. C'est-à-dire qu'on écoute un peu les analystes, là, ils nous disent, elles ne peuvent pas tomber à zéro, ces réserves de change, évidemment. Donc ils n'en ont pas... Non, mais voilà, à 100 milliards de dollars par mois, ça va vite. Ils sont à 3 300. Bon, après, quel est le bon niveau, quel est le niveau minimum à maintenir ? Encore une fois, c'est... Il vaut mieux que les entreprises chinoises qui sont détenues, voilà, remboursent. Et ça, forcément, ça se traduit par quoi comptablement ? Par une baisse des réserves, puisque l'entreprise chinoise, elle va chercher des dollars à la Banque Centrale, elle les rembourse à sa banque, et ensuite, elle n'a que des yuan dans les mains. Donc, net, tout ça n'est pas forcément négatif en soi, quoi. Et la dette externe chinoise des entreprises, elle est largement inférieure aux 3,3 milliards de trillions de dollars que la Banque Centrale a en réserve. Donc, pas trop de risques, quand même, globalement, à ce niveau-là. Merci beaucoup, Bruno. Bruno Vanier, président de GEMO Asset, avec nous cet après-midi dans Intégrale Bourse.